Hey salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément Aujourd'hui recette hyper rapide, hyper simple Pour pas changer je vais faire des pâtes au calamar A l'ail au persil c'est vraiment hyper bon, hyper simple Et c'est hyper light pour se faire plaisir Non c'est peut-être pas hyper light Donc je vais te montrer comment on va faire Pour cette recette il va te falloir 300 grammes de calamar 3 tomates fraîches 4 gousses d'ail 1 bouquet de persil 1 petit oignon Et des pâtes cuites pour 2 personnes Première étape de la recette Je vais mettre à chauffer mon huile d'olive Pendant ce temps je prends mon oignon Que je vais émincer finement Ça va vraiment apporter du caractère Là je vais aussi émincer finement la moitié de mon oeil Donc 2 gousses Parce qu'on va les faire revenir avec l'oignon au départ Une fois que mon huile est chaude Je mets mon ail que je vais émincer et mon oignon Et je vais faire revenir 5 minutes Pendant ce temps je vais couper en petit carré mon calamar Alors il faut le bon temps de cuisson Parce que le calamar ça devient très vite caoutchouteux Une fois que mon oignon est l'ail Sans venu je rajoute les calamars Et là je baisse un petit peu le feu On laisse revenir à peu près 5 minutes Ça va être assez rapide Pendant ce temps je coupe en 4 mes tomates Et je rajoute ma tomate qui va apporter du jus Et là on va laisser cuire environ 10-15 minutes Les tomates vont rendre leur jus Il faut que ça s'évapore pour avoir une belle sauce onctueuse Pendant ce temps ce que je peux faire c'est hacher mon ail qui reste Donc on va rajouter tout simplement 2 à 3 minutes avant la fin de cuisson Quand la sauce commence à épaissir Je le garde de côté Et je vais prendre un petit bouquet de persil Que je vais hacher Et je vais garder pour la fin Avant de servir Je rajoute un petit peu de sel Je rajoute mon ail Et je vais laisser cuire 1 à 2 minutes Je vais préparer mon assiette Hop Je rajoute On mélange Ces petits calamars ça sent bien l'ail d'ici C'est parfait Petite touche finale Persil La recette est terminée Je vais pouvoir déguster Non mais parfait Non j'adore cette recette Bon bref Parfait Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément Tu peux liker si ça t'a plu Tu peux même t'abonner Mon Twitter, mon Instagram, mon Facebook C'est comme mon Pinterest Et comme la recette Dans la barre d'infos Très bonne journée Et à la semaine prochaine Sous-titrage FR Sous-titrage FR